Quelque chose s'évapore, quelque chose s'échappe, quelque chose rend grâce. Ça peut sembler brutal à certains, ça peut intriguer d'autres, ça peut être poétique parfois. Je pense que l'art c'est l'inconscient d'une personne qui parle à l'inconscient de l'autre. Donc l'explication de tout ça je ne l'ai pas et je ne cherche pas à l'avoir d'ailleurs. Et c'est souvent le pourquoi qui pose problème, parce qu'en fait on s'en fout du pourquoi. L'important c'est ce qui se passe entre celui qui regarde et la peinture ou le dessin, c'est ça l'important. Pourquoi je dessine ? Ça c'est parce que je ne peux pas m'en empêcher. Après la peinture c'est une autre démarche. Je dessine beaucoup, souvent au sol, souvent avec les doigts. Il faut qu'il y ait un espèce d'état de tension qui monte. Je dessine, je dessine, je dessine, sans m'occuper des proportions, sans m'occuper de la réalité, sans m'occuper de l'espace feuille. C'est-à-dire que moi mon dessin peut être dessiné tout en haut de la feuille, dans un coin, un dessin grand blanc. Donc le dessin pour moi c'est la liberté mais ça me demande énormément d'énergie et quand cette énergie-là est passée, je ne peux plus dessiner. Et la peinture c'est tout à fait autre chose. La peinture, il faut que je fasse le vide en moi. Quand j'appréhende une toile, je ne veux plus qu'il y ait d'interférences avec le monde extérieur et ça c'est difficile à faire. C'est aussi un autre état. Je ne parle jamais et je ne travaille jamais dans un état normal en fait. Quand je regarde quelque chose ou un objet ou un modèle, moi j'ai une sorte de... Je ne vois pas exactement ce qu'il y a. Au début où je dessinais, je croyais que j'avais un problème psychologique et aux yeux. Parce que je croyais que je dédoublais ou je triplais ce que je voyais. Alors qu'en fait c'est simplement que je vois des états d'êtres différents. Je parle toujours des personnages, je travaille toujours sur l'humain, sur la dualité, sur le temps qui passe. Mais pas comme la peur du temps qui passe, c'est comme la douceur du temps qui passe. Je n'ai pas peur de ce temps, au contraire. Surtout dans la page. Le temps est très important dans mon travail parce qu'il y a l'inverse du temps qui passe. Je n'ai pas d'impatience quand je peins. Je n'ai pas de... J'ai la même nécessité que pour le dessin. Mais je suis dans un temps, un non-temps. Donc j'ai toujours pas. Parce que c'est pas du temps. Et le fait d'épurer, c'est le grand problème de l'art. En fait, pour moi. Plus on épure, plus on dit. Et ce qui est le plus difficile de tout, c'est d'épurer. Faire une œuvre qui n'en soit qu'une, c'est très important. Moi, je ne dirais pas que ma peinture, elle est... Elle masque peut-être la folie qu'il y a dans le dessin. Parce que je pense qu'elle est aussi folle que le dessin. J'ai quand même une arrière-pensée de quelque chose à dire quand je peins, qui n'existe pas quand je dessine. Quand on me dit, non mais c'est pas possible que tu vois ça. Ben si. Je vois ça. Je vois le poisson, je vois sa tête qui s'ouvre. Je vois des petites souris qui passent. Ils sortent de sa bouche. Voilà, je vois vraiment tout ça. Avant, c'était effrayant. Maintenant, c'est amusant. L'animalité, c'est... Chez l'être humain, elle est partout. Elle est chez tout le monde. Sauf que les gens, soit ne la voient pas, soit ne supportent pas l'animalité qu'ils ont en eux, soit le cachent. Parce qu'ils en ont peur. Parce qu'ils se disent que c'est pas normal. Que c'est... Que c'est pas civilisé. Et moi, j'aime tout ce qui n'est pas civilisé. J'adore ça. Donc, j'aime les gens très animalisés. Après, dans la société occidentale, si vous dites aux gens qu'il a une tête de chien, il n'aimera pas. Et c'est pas du tout une... C'est pas du tout une insulte. Au contraire. Moi, j'aime plutôt les uns la tête de chien. Après. Le plus important de tout, c'est l'amour et l'art. C'est clair. C'est les deux pôles de ma vie. C'est quand même l'amour qui tient. C'est ça, l'amour qui fait se dire l'homme debout. C'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on tombe. L'art, pour moi, c'est de l'amour aussi. L'art, c'est quand même donner aux autres, au monde, ce qu'on a de plus précieux, de plus intime. Quand on dit s'exposer, ça veut dire beaucoup. On finit par l'oublier. Mais s'exposer, c'est quand même s'exposer soi. Parce que moi, je ne fais pas de différence entre mon art et moi. Sortir de la normalité, c'est tellement difficile que plus on a l'air normal, plus il y a des chances qu'on ne soit pas. J'ai dû faire ce travail d'avoir l'air normal pour pouvoir vivre dans cette société. Donc, l'art me permet au moins d'être anormale et en étant bienvenue. En toute normalité. En toute normalité. C'est là, il faut la garder. Oui, c'est exactement ça.